Malgré la notoriété mondiale de son nom, à Gevray-Chambertin, tout ne tourne pas au jus de raisin. Ici, par exemple, il faut bien du carburant pour faire rouler les voitures, des voitures qu'il faut aussi évidemment réparer et même parfois rénover, restaurer. Quand elles ont 30, 40, 50 ans ou plus, la mécanique ça ne suffit pas. Il faut aussi une bonne dose de passion et de la passion, Antonio, il en a à revendre. Antonio, bonjour. Bonjour. Alors la passion de la voiture, vous l'avez, qu'elle soit neuve ou ancienne comme celle-là, c'est quelque chose que vous avez toujours eu en vous ? Absolument, l'automobile, la mécanique, la technique. Elle vous vient d'où cette passion-là ? J'avais 16 ans, même avant, puisqu'on retapait des motos qui se trouvaient dans le village d'après-guerre pour en faire du cross. Alors vous réparez évidemment les voitures de monsieur Tout-le-Monde, mais aussi des anciennes comme celle-là. C'est un métier différent, ça vous plaît encore de réparer des... Complètement. Complètement différent, c'est deux choses différentes, aussi intéressantes l'une que l'autre. Par contre, la base, c'est bien sur ces anciennes voitures qu'on les retrouve. La base du moteur, la base de la carrosserie. On refait de la motorisation, de la boîte de vitesse, de l'électricité. Alors on a parlé passion, il y a aussi un autre mot qui vous caractérise, c'est transmission. Vous avez envie de faire partager votre savoir. De transmettre le métier de mécanicien, carrossier. Donc le carrossier, le vrai carrossier qui façonne une tôle pour en faire une aile, une portière, découper un morceau de châssis, remettre un morceau de tôle, remettre tout ça à neuf, de manière à ce que cette voiture puisse rouler un certain nombre d'années derrière, 100 ans et plus. Je crois savoir que des voitures anciennes, vous en avez quelques-unes aussi ? J'en ai quelques-unes depuis 47 ans que je suis dans l'automobile. J'ai eu la possibilité de récupérer et aujourd'hui d'en faire ma passion. Vous nous les montrez ? Oui, bien sûr. Eh bien, on y va. Fortunus, coupé Fortunus, là, ça a été refait à neuf, véhicule des années 60. Ensuite, Traction, c'est une traction berline, années 50. Celle-ci par Dina, donc celle-ci, les années 50 aussi. Ici, nous avons une NSU Prince Sport. Les amateurs d'NSU vont connaître. Bicylindres, refroidissement par air, 33 chevaux, les années 70. 404, la 404 pour descendre la RM6, partir en vacances. Ensuite, nous avons de l'autre côté la 4 chevaux, la 4 chevaux, pareil, même année aussi, refait à neuf aussi. Ensuite, nous avons tout un panel de motos, motoconfort, motobécane, Peugeot, terreau, qui demandent d'être restaurés. Mon idée, c'est déjà de remettre tout ça en route. Ce n'est pas un problème, on saura faire. Et puis surtout, de proposer ça aux gens qui sont amateurs de voitures et qui veulent faire un parcours dans les vignes, dans la côte, etc. Voilà, ça, c'est mon objectif. Et voilà pour cette illustration de ce qu'est une passion. Et pas question de se ranger des voitures, puisque le fils d'Antonio, Fabien, va prendre la suite et l'histoire va continuer. Une histoire qui passe, évidemment, par les vignes, quand on est à Gevray. Difficile de venir ici sans parler de vin. Et cette histoire, pour Dominique Gallois, il y a maintenant plus de 100 ans qu'elle dure. Bonjour, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Alors, le vin, une longue histoire, mais qui n'a pas commencé tout de suite pour vous. Ici, c'est un peu la quatrième génération. Je suis la quatrième génération. Le domaine, il a été fait en 1910. La cave construite aussi en 1910. Donc, j'ai repris derrière mon père en 89. J'ai fait autre chose avant. J'ai fait trois ans à l'école hôtelière à Paris. Après, j'ai fait des saisons. Je suis revenu dans la région parce que j'avais rencontré M. Loiseau qui m'avait demandé de venir travailler chez lui à Solieux. Et en 89, j'ai repris le domaine quand mon père partait en retraite. J'ai travaillé pendant un an pour voir si vraiment c'était mon truc. Et puis, je me suis rendu compte que c'était un boulot vraiment sympa. Planter le pied de vigne jusqu'à servir le client dans un verre, c'est vraiment très agréable. Et quand le vin est tiré, il faut le boire. On va continuer comme ça avec modération. Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada